Bonjour Lise Bernard, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver au sommaire de votre journal des médias. Pour mon retour, c'est un hasard, il va aussi être question de retour dans ce journal, celui d'une star décédée qui sera interviewée à la télévision ce soir, celui d'un animateur après trois ans d'absence, et puis celui d'une autre star silencieuse depuis des années. On parlera aussi de Michel Denisot, approché pour s'engager en politique, et puis quelques infos séries en fin de journal. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. C'est l'ordre de la télécommande. On a 1, 2, 3, TF1, le film Avengers Infinity War, c'est le troisième volet, 3 670 000 téléspectateurs, 20,5% de part d'audience. Ça fait toujours des bonnes audiences, les films Avengers, y compris au cinéma. France 2, ensuite le film Donne-moi des ailes, avec Jean-Paul Rouvre notamment, 2 760 000 téléspectateurs, 13,7% de part d'audience. C'est une bonne performance aussi. France 3, ensuite, séries policières Brokenwood, 2 530 000 téléspectateurs, 12,3% de part d'audience. Et ce week-end, on va commencer par samedi soir. France 3 en forme, avec 4 millions de téléspectateurs devant la série Cassandre. C'était pourtant en rediffusion, plus fort que TF1, qui proposait une soirée inédite de The Voice, 3 350 000 téléspectateurs. C'est une audience en baisse, c'est d'ailleurs le score le plus bas de cette saison. Moins de monde aussi que d'habitude devant N'oubliez pas les paroles, 1 830 000 téléspectateurs devant France 2, samedi soir. C'était un prime, évidemment. On remonte encore un peu le temps. Quelles étaient les audiences de vendredi soir, cette fois ? Eh bien, retour réussi pour les petits meurtres d'Agatha Christie, avec 3 840 000 téléspectateurs, près de 400 000 de plus que le dernier épisode inédit. C'était en décembre dernier. France 2 était donc leader vendredi soir, bon, juste devant TF1. La Une proposait une nouvelle soirée de Mask Singer, 3 710 000 téléspectateurs devant le divertissement. Une audience légèrement en hausse par rapport à la semaine précédente. Et puis surtout, toujours aussi puissante sur la cible commerciale, la fameuse responsable des achats de moins de 50 ans, très importante pour TF1, 35,2%. Troisième place pour M6, 1 670 000 téléspectateurs devant recherche appartement ou maison. Et puis, une fin n'est pas coutume, je vous donne la suite du classement des chaînes, car il est assez inhabituel. Quatrième place pour TF1, surprise, avec la diffusion du film américain Speed. Cinquième place pour Arte. Et France 3 dans tout ça, eh bien la chaîne est seulement sixième, c'est rare, très rare. La faute à l'émission Le Grand Échiquet qui n'a pas du tout marché. 750 000 téléspectateurs, seulement 4% de part d'audience. C'est un mauvais signal en fin d'année télévisuelle. Vous savez, à l'heure où les chaînes décident de l'avenir des émissions pour la rentrée de septembre. Europe 1 Culture Média Elle est très r ice系ique, C'est un mauvais signal en fin. L'avenir des émissions pour la rentrée de septembre.